Franchement, ce Fanny X5 Pro envoie du lourd. C'est une bête, il a plein de qualités, mais il n'est pas parfait. Alors oui, c'est Oppo qui m'a envoyé ce Fanny X5, d'ailleurs merci Oppo, pour que je puisse vous donner mon ressenti sur le smartphone. Est-ce qu'il est bon ? Quels sont ses défauts ? Pour vous permettre de savoir si le smartphone vous correspond. Bon déjà, tu l'as vu, je pense que tu l'as vu là, rien que là, niveau design, moi j'ai un coup de cœur. On est sur un dos en verre, déjà très joli, anti-stras de doigt, ça c'est super, avec des courbes arrondies qui vont jusqu'au module photo, mais qui lui, change de couleur, avec un contour un peu noir brillant, et ce module photo complètement noir, qui fait un contraste de couleur, que j'adore vraiment, c'est vraiment un coup de cœur pour ce smartphone, c'est une réussite, esthétiquement, bravo Oppo. Je le trouve voire même plus joli que le Fanny X5 Pro que j'ai testé ici, même s'il est magnifique. Mais voilà, on arrive déjà sur les petits défauts, déjà au niveau de l'épaisseur, on est sur du 8,7 mm, je trouve ça quand même un petit peu épais pour un smartphone haut de gamme. Bon après c'est clair, il a une bonne prise en main, on a des contours arrondis, il tient très très bien, il est très agréable, par contre attention, il va quand même glisser un peu des mains. Alors là, il pèse quand même 196 grammes. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis terriblement chiant pour ça, j'aime les smartphones légers, et je trouve que 196 grammes, ça commence à se sentir. Après tout ça vient peut-être de la technologie intégrée, de la batterie, parce qu'on est sur une batterie de 4800 mAh, parce que sur ce modèle là, on a la charge rapide de chez Oppo, donc 80 W. 80 W, c'est un truc de dingue, d'ailleurs le chargeur est fourni dans la boîte. Il est aussi compatible, on charge en fil jusqu'à 30 W, donc c'est déjà une charge rapide. Mais c'est vrai que le petit plus de cette année, c'est qu'en fait, ce modèle là d'ailleurs est le X5 Pro, a un cycle de charge allant jusqu'à 1600. C'est-à-dire que tu pourras charger ton smartphone 1600 fois complètement, sans détériorer la batterie. Donc c'est vraiment fait pour tenir dans le temps, tu vas garder ton truc 3-4 ans, tranquille. 365 jours, ça fait 4 ans à peu près. Si tu le charges une fois par jour, parce que oui, l'autonomie est bonne, elle va tenir la journée, voire plus si t'es pas trop un grand consommateur, mais sache que moi j'ai tenu la journée avec tout activé, toutes les options possibles sur le smartphone. Et si toutefois, tu arrives à utiliser ta batterie en moins d'une journée, grâce à la charge rapide de 80 W, tu pourras charger ton smartphone complètement en 35 minutes. Enfin bref, l'autonomie je la trouve excellente. Bon, ça va venir aussi de l'écran, on est sur un écran de 6,55 pouces. Qui a la particularité d'être incurvé ? C'est comment ça se fait rare, mais moi je trouve ça magnifique. Surtout qu'on est sur un écran OLED de 10 bits, qui va jusqu'à 1 billion de couleurs, oui, 1 billion. Et tu l'as compris, un écran OLED 10 bits, 1 billion de couleurs, ça va tout simplement te donner un effet de waouh. Oui, on a des belles couleurs, on a un beau ressenti. C'est vrai que les couleurs sont éclatantes, et tout ça en plus c'est réglable. Tu peux aller dans les options, régler la colorimétrie, si tu veux plus vif, naturel, etc. En fait, c'est ajustable tout simplement à tes besoins, à tes envies. Et donc, il n'y a pas de défaut à lui trouver. Surtout qu'il va jusqu'à 120 Hz, adaptatif, c'est-à-dire qu'il faut aller de 1 à 120 selon les besoins du téléphone. Et pour couronner le tout, pour la pépite dans le... Je ne sais plus la suite. Et bon, on est sur une protection Gorilla Glass Victus, qui va monter en luminosité maximum jusqu'à 1 minute. Bon, c'est suffisant, l'extérieur, la luminosité est bonne, mais c'est vrai que son grand frère monte jusqu'à 1 300 litres. J'aurais aimé qu'il fasse la même chose. C'est vrai que je parle beaucoup de son grand frère, le X5 Pro, qui est quand même un petit peu plus cher. On est sur le modèle qui va être à 999,99 si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je t'aurais tout mis les liens en dessous, si tu veux aller faire un tour. Enfin bref, pour ceux qui connaissent au port, on a un système d'exploitation qui est ColorOS. Là, c'est ColorOS 12 sur Android 12. Et moi, j'adore. Je kiffe ColorOS. C'est the must pour moi des ROMs. En tout cas, une des meilleures. Déjà, la personnalisation est top. Tu peux personnaliser les icônes, la forme des icônes, les couleurs, les animations d'emprunt de jeté, les animations de notifications, le Loison Display. Respire. Mais t'as aussi plein d'autres options. T'as les fenêtres flottantes, t'as l'écran scindé. T'as la possibilité d'avoir une traduction instantanée. C'est clair, c'est pas les seuls à le proposer, mais c'est juste trop bien. Et plein d'autres options, mais je ne vais pas toutes les détailler, sinon on en a pour 6 heures. Et tout ça donne un smartphone extrêmement fluide, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour l'utilisation de tous les jours, que tu fasses les vidéos. Bref, la navigation, en général, sera parfaitement fluide, intuitive. Ça c'est dit, bravo, au coup pour ColorOS. Mais Nabila, non, je t'ai déjà dit. Non, c'est fini. Mais tu vas pas quitter Thomas pour moi. Arrête, non, c'est pas la peine. Oui, parce que t'as même une antenne 360 pour avoir le meilleur réseau de partout. D'ailleurs, il est compatible 5G, tu pourras mettre 2 nano SIM 5G, mais tu pourras pas étendre ta mémoire. Il n'y a pas de reclassement pour une carte SD. Oui, parce que t'as pas 30 000 modèles. Et en fait, t'auras deux coloris, le blanc et le noir. Et naturellement, ça sera 256Go de stockage et 8Go de RAM. Et les 8Go de RAM, ça me chagrine un petit peu. Alors oui, c'est extensible, tu peux rajouter jusqu'à 5Go de RAM pour arriver à 13. Mais c'est vrai que pour le tarif, même si on est sur de la LPDDD, DD5, je trouve ça dommage, sachant que les modèles en dessous, comme le Reno6 Pro, 12Go de RAM déjà installés. Qui n'est pas handicapant. Le téléphone reste fluide, ça n'a aucun problème. Mais voilà, j'aurais aimé avoir ces 12Go de RAM. Et d'ailleurs, en termes de puissance, là aussi, c'est un petit truc. Qui me chagrine, on est sur le Snapdragon 888. Alors, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas le dernier Snapdragon 8 Gen 1. Toujours pareil, pour le tarif. Même si ce processeur est extrêmement puissant, extrêmement fluide, il n'y a aucun problème, surtout qu'il ne chauffe pas, alors très peu. Je trouve ça dommage dans cette gamme de prix d'avoir mis ce processeur-là. Bon, après, tu l'imagines, il sera extrêmement performant en tout pour les jeux. Ça sera fluide, ça sera agréable, surtout avec cet écran-là. Tu auras une immersion totale, tu n'auras pas de latence. Il est juste taillé pour faire des jeux tranquillement. Comme je te l'ai dit, sans forcément chauffer. En ce moment, en tutu déconne un peu, donc je n'ai pas pu faire de test réel. Mais sache qu'il est annoncé à 820 000 au score en tutu. Et c'est vrai que ce qui vient aider dans l'immersion dans les jeux, ça va être le son. Parce qu'on a un son qui est plutôt très bon pour un smartphone. Je répète, ce n'est pas une chaîne ici, mais très bon. Voilà, il va y avoir un petit peu de grave. En fait, le son est plus clair. Tu as l'impression de clarté quand tu joues ou quand tu écoutes de la musique. C'est agréable. Avant de passer à la photo, le tout complètement dingue de chez Oppo, je voulais te donner quand même des trois informations intéressantes, du moins importantes. Sache qu'il est compatible NFC, il y a bien une puce NFC. Elle est mieux que je le dise. On est sur le Bluetooth 5.2. Et bien sûr, on a bien toutes les normes Wi-Fi qui existent. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai complètement oublié de t'en parler. Mais sache qu'on a l'empreinte digitale intégrée sous l'écran. Tu t'en doutais. Mais je peux te dire qu'elle est réactive. En tout cas, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de loupé. C'est très bien en peau. Et pareil, tu auras une reconnaissance faciale, en tout cas en pleine luminosité, qui est réactive. C'est à la seconde près. Ça fonctionne très bien. Elle sera peut-être un petit peu plus capricieuse en très basse luminosité. Après, c'est un peu comme tous les téléphones. Maintenant, parlons de la photo. Oppo est associé à Castle Blade. En plus, on a le processeur intégré, dédié, Marie Silicon X, qui va faire un travail. Bon, je vais te montrer. Et pourtant, il n'est pas aussi bon que son grand frère, le X5 Pro. Un peu normal, mais je vais t'expliquer. Parce qu'on a une caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique. On a la caméra ultra grand angle de 50 mégapixels. Et on a une caméra télé objectif de 13 mégapixels. Déjà, le rendu global, comme tu peux le voir, les photos, c'est éclatant. On a des belles couleurs, on a des bonnes contrastes, une dynamique des couleurs juste bien gérée. Ça arrive à prendre des photos, moi, je trouve magnifiques. On n'a pas de hautes lumières cramées. On voit bien la couleur du ciel, les nuages. Il y a de la profondeur, du détail dans les photos. Et c'est vrai que la gestion globale de l'intelligence artificielle est réussie. On peut avoir quelques fois, mais légèrement, des saturations dans les couleurs. Mais franchement, ça vient plus embellir la photo que l'inverse. Je trouve l'ensemble maîtrisé. Si je devrais lui trouver un petit défaut, ça serait sur les parties sombres, où je les trouve un petit peu trop contrastées. Mais voilà, c'est vraiment pour titiller sur les détails. L'ultra grand angle aussi est réussi. Ce qui est d'ailleurs un des gros points forts chez Oppo, c'est qu'on est sur la même caméra. Donc on a le même rendu des couleurs, on n'a pas de variation. Il n'y a pas de déformation ou alors très très peu. On va trouver des résultats vraiment. Je ne dirais pas parfaits, mais franchement, il faut chercher dans les détails pour trouver des défauts. En tout cas, en pleine luminosité, la gestion des couleurs, etc., des lumières, moi je trouve ça d'être très grand angle réussi, bravo Oppo pour ça. Là où je pourrais titiller un petit peu, ça va être sur le zoom. Alors on a un zoom objectif x2, qui est plutôt correct. Après, tu peux monter jusqu'à x20. Ce n'est pas une dinguerie, ok. Mais je trouve que ce n'est pas si mal pour un zoom x20 en numérique. Ça se laisse regarder, quoi. En tout cas, tu sais ce que tu as pris en photo. Là où ça va être une grande réussite pour moi, pour Oppo, ça va être le mode nuit. Le mode nuit a été carrément amélioré. Et déjà qu'il était bon avant. Ce qui est agréable, c'est que tu vas avoir des couleurs dans le menu et des détails, sans pour autant que ça bave de partout. Alors oui, il a le défaut de ce FanX 5 par rapport à son grand frère, toujours pareil, c'est qu'on est sur une lentille plastique. Son grand frère, une lentille en verre. Et c'est ce qui va peut-être poser quelques défauts, que ce soit les contours de lumière qui seront un petit peu baveuses. Mais sinon, sur la globalité, le rendu, des couleurs, des détails, et son travail principal, qui est d'éclaircir la scène, et bien c'est vraiment réussi. Franchement, au niveau photo de nuit, ce FanX 5, moi je le trouve pas parfait, mais vraiment là, tu vois. Ensuite, on a une caméra selfie de 32 mégapixels, et là, franchement, je n'ai pas été illuminé, c'est lui. Moi, je n'ai pas été céduie. Alors oui, la photo va être bonne, mais c'est vrai que quand tu passes du 50 mégapixels à celle-ci de devant, tu as moins de détails, tu as de moins bonne gestion des couleurs. En tout cas, l'intelligence artificielle va avoir du mal à gérer les hautes lumières. Parfois, tu auras un bon rendu, des hautes lumières bien gérées, et parfois, ça sera cramé derrière. Après, c'est toujours pareil, c'est des défauts qui peuvent se régler avec des mises à jour, etc. Ce n'est pas l'atout principal de ce smartphone, même si ça va faire son travail, mais voilà, moi, je ne suis pas forcément fatigué. Mais il y a aussi un truc où il n'est pas mauvais, ça va être pour la vidéo. Bon, nous, voici en 4K, 30 images par seconde, on va avoir la stabilisation en même temps en ville, avec le son autour environnant. Et voilà, de face, maintenant, on va aller voir l'autofocus, je vais courir aussi, un petit pas, un petit autofocus, hop, et le soleil, ça revient vite, non, ça gère pas mal. Bon, nous, voici en 4K, on est en 30 images par seconde, on va essayer de faire un petit autofocus sur la même pierre, hop. Oh, c'est super rapide. Et courir, franchement, ça a l'air pas mal, mais alors, pas mal, on va essayer en 1080p, 30 images par seconde, bon, il fait presque nuit, donc on est dans l'obscurité. Alors, sur l'écran, ça a l'air méga net, franchement, c'est surprenant. Et la stabilisation aussi est là, donc c'est plutôt pas mal. Alors, nous, voici en 1080p, 30 images par seconde, en ville, comme ça, pour entendre les beaux retours. Je vais courir un petit peu pour voir ce que ça vaut. En tout cas, ça a l'air pas mal, mais par contre, les lumières hautes qu'on voit ici, elles sont un peu cramées quand même. Moi, je sais pas ce que vous en pensiez, là, dites-le moi en commentaire maintenant, à chaud, de la vidéo. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Bah ouais, faut le dire, les couleurs étaient bonnes, c'était détaillé, c'était très bien. Pour le selfie, ça revient à ce que j'ai dit en photo. On a une moins bonne gestion des lumières, comme tu l'as vu, c'est un petit peu cramé derrière. On sent qu'Hoppo n'a pas tout donné sur la photo selfie, mais plutôt sur la caméra 50 mégapixels. Finalement, ce Oppo Fenix 5, c'est comme un coup de foudre. Au début, c'est magnifique. Et plus tu connais la personne, plus tu vas lui trouver des défauts. Ça n'a rien à voir. Moi, dans ma tête, ça me rendait bien. Juste dans ma tête. Si on devait tout réunir, ce Fenix 5 est très, très bon. Bravo Oppo, c'est un smartphone très équilibré, qui a vraiment plein d'atouts pour vous séduire. Après, c'est vrai que les quelques petits défauts que j'ai trouvés vont pas être réellement gênants, finalement. C'est vrai que pour 999 euros, moi, j'aime que ça soit parfait. En tout cas, vous l'avez compris, je suis séduit par ce smartphone, par ce design, par cette charge rapide, par cet écran, par ColorOS, par cette fluidité, par la photo. Voilà, presque partout. Allez-y, lâchez-vous en commentaire, donnez votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez réellement de ce Fenix 5. Et en même temps, pensez à mettre ce pouce vers le haut, à vous abonner si vous n'êtes pas encore un Tukiwonchien, c'est méga important. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo test de smartphone. Ou d'autre chose. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwonchien toute ta vie. Viens vite, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye, bye.